Alors que les Gambiens s'apprêtent à se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président, l'excitation se fait sentir dans les rues de Banjoul, la capitale, pour ce qui va être le premier vote des Gambiens, depuis que l'ancien chef d'État Jean May, au pouvoir pendant 22 ans, a laissé sa place à son successeur, l'actuel président sortant, Adama Barro. Cette élection, c'est autre chose. Je n'ai jamais vu ce genre d'élection ici avant. Celle-ci est très intéressante, les gens se sentent concernés. Même la campagne, si vous voyez les affiches et où les gens font campagne, vous verrez que c'est très différent. Tout le monde est libre, c'est pour ça qu'on voit tout le monde dehors, mais avant, ce n'était pas comme ça. Les questions économiques restent donc les priorités des Gambiens, à qui le gouvernement actuel du président Adama Barro avait promis des emplois, notamment pour les jeunes. Une promesse de campagne qui n'a toujours pas été tenue. En 2016, ils nous ont dit que lorsque nous voterions pour eux, ils apporteraient de l'emploi aux jeunes. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, nous n'avons vu aucun emploi en Gambie. En ce moment, la base quotidienne est que nous n'avons pas de contrôle des prix ici. Tout est élevé. Vous ne pouvez même plus prendre 20 dollars pour acheter de la nourriture ici. Les choses sont vraiment élevées et difficiles. En tête des préoccupations des Gambiens, la volonté que leurs conditions de vie soient améliorées, à laquelle s'ajoute l'appréhension que l'ancien président Jean-Mais, exilé en Guinée équatoriale depuis janvier 2017, ne réapparaisse sous la pression de ses défenseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada